Ce phénomène très étudié aujourd'hui, d'une pénalité salariale après la naissance d'un enfant, pénalité qui va toucher les mères plutôt que les pères. Bonjour, Dominique Meurs, je suis directrice exécutive de la chaire travail APSE. Je suis aussi professeure d'économie à l'Université Paris-Mantaire, responsable du programme travail au CEPRIMAP et chercheuse associée à l'INED. Mes domaines de recherche, c'est essentiellement l'économie du genre et l'économie des inégalités. Comment expliquer la portée de son œuvre ? Il faut repartir de ce qu'elle dit d'elle-même. Elle dit qu'elle est une détective. Détective, ces trois points, ça veut dire premièrement qu'elle se pose des questions, une énigme. Deuxièmement, qu'elle va chercher à la résoudre en s'appuyant sur des données, en construisant même ses bases de données. Et le troisième point, c'est qu'elle va utiliser des méthodes scientifiques les plus rigoureuses possibles pour résoudre son énigme. Je vais prendre trois exemples brefs pour montrer une partie de son œuvre. Le premier exemple, c'est celui qui porte sur la disparition des femmes mariées dans les statistiques de l'entre-deux-guerres aux États-Unis. Elle faisait ses reconstitutions historiques et elle a constaté, premier point, son énigme, c'est que brutalement, elle n'avait plus de femmes dans ses statistiques sur le marché du travail. Elle a mis en évidence un phénomène qui a disparu, mais qui existait très largement au XXe siècle, l'interdiction pour les femmes mariées de continuer une activité professionnelle. Tout simplement, elles étaient licenciées après leur mariage. Le deuxième exemple est beaucoup plus célèbre. C'est celui qu'elle a appelé la révolution de la pilule. Toujours une question de la participation des femmes au marché du travail et du constat d'une montée très forte des femmes sur le marché du travail dans des carrières longues dans les années 60-70. Et qu'est-ce qui changeait là fondamentalement pour les femmes ? C'était la reconquête d'un projet professionnel, d'un projet d'avenir, parce qu'elles pouvaient maîtriser le calendrier de la fécondité et donc elles pouvaient se projeter dans des études longues, dans des carrières et déterminer les temps où elles auraient leurs enfants. Le troisième exemple, un peu différent, c'est la recherche qu'elle a menée sur la discrimination dans les orchestres. Le point de départ peut paraître complètement anecdotique, c'est le fait qu'il y avait extrêmement peu de femmes dans les orchestres symphoniques dans les années 50. Même quelquefois pas du tout. Au fil du temps, 60-70, la part des femmes dans ces orchestres a augmenté. C'est qu'il y avait eu discrimination à l'encontre des femmes dans les recrutements et que cette discrimination avait cessé ou s'était atténuée. Pourquoi cette discrimination se serait-elle atténuée ? Eh bien là, elle va utiliser le fait que les méthodes de recrutement ont changé. À partir des années 60-70, les orchestres se sont mis à recruter en faisant des auditions derrière un rideau de façon à ce qu'on ne puisse pas voir le sexe des candidats. Elle a pu établir, avec des méthodes vraiment économétriques solides, que oui, passer derrière un rideau rendait les choses plus égales, redonnait leur chance à ces femmes dans leur candidature. Le child penalty Le child penalty désigne ce phénomène très étudié aujourd'hui d'une pénalité salariale après la naissance d'un enfant. Pénalité qui va toucher les mères plutôt que les pères. Pour les pères, il n'y a pas de child penalty. On va traiter tout de suite la question. Qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas d'enfants, ça ne change pas grand-chose à leur carrière. Cette diminution est liée à trois facteurs. Le premier facteur le plus important, c'est l'interruption de carrière, c'est-à-dire qu'après la naissance, une partie des mères se retire du marché du travail, soit via un congé parental, soit en passant à l'inactivité. Alors ça, ça va surtout concerner les femmes les moins qualifiées, celles qui sont plutôt en marge du marché du travail. Le deuxième facteur, ça va être le passage à temps partiel. Donc c'est toujours une question d'usage du temps. C'est une diminution du temps passé au travail pour s'occuper davantage de l'enfant. Et la troisième pénalité, qui touche davantage les femmes les plus qualifiées, ça va être d'être sur des postes un peu moins prenants, des postes qui offrent moins de carrière, moins de promotion, et donc d'avoir une pente de carrière ralentie, toujours par rapport aux femmes qui n'ont pas eu d'enfants à la même période. Donc les trois facteurs réunis font qu'on a une vraie décrue très importante des rémunérations dans les années qui suivent les maternités. C'est actuellement le principal facteur expliquant les inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, puisque les hommes n'ont pas cette pénalité. Alors effectivement, c'est une autre façon de voir les inégalités sur le marché du travail entre les femmes et les hommes que de regarder la ségrégation par type d'emploi. Alors pourquoi cette ségrégation ? Elle vient essentiellement des normes de genre, des normes familiales, de ce qui est véhiculé par les familles, c'est-à-dire qu'on considère que les filles sont moins inclines à faire des sciences, c'est que c'est plutôt une discipline masculine. Il y a une politique qui peut être mise en place et qui est peu chère et très efficace, c'est les rôles modèles, c'est-à-dire exposer les jeunes filles et garçons à des figures scientifiques, femmes, qui exercent soit en entreprise, soit dans le monde de la recherche publique. Alors il y a eu une expérimentation assez extraordinaire là-dessus qui a montré que rien qu'un entretien d'une heure de classe de terminale avec ces femmes scientifiques avait changé un peu le comportement des lycéens et des lycéennes, avec beaucoup plus de lycéennes qui se sont inscrits en classe prépa à la suite de cette rencontre. Est-ce que ce sera suffisant ? Non. D'abord, tout ça va prendre du temps. Et ensuite, il ne faut pas non plus oublier ce qui se passe en aval, c'est-à-dire dans les entreprises, dans les secteurs très masculins, où l'atmosphère peut parfois être très toxique, très agressive et chasser les rares femmes qui s'y sont aventurées. Donc ça passera aussi par des politiques de ressources humaines, des politiques d'entreprises actives pour changer la donne et pour accueillir mieux ces femmes scientifiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !